salut tout le monde vous avez été extrêmement nombreux que ce soit sur le discord ou sur la chaîne youtube à me demander des vidéos sur le perspective on va laisser adnan s'en occuper au moins il fera un petit peu de trucs sur la chaîne quoi et aussi parce qu'il gère mieux les perspectives que moi sur ce on se retrouve à la fin de la vidéo à tout de suite bonjour les amis donc aujourd'hui on va vous faire une vidéo sur la perspective à deux points de fuite donc on commence avec une feuille blanche voilà classique hein donc première chose à faire c'est une ligne d'horizon donc ça c'est la base pour toutes les perspectives et comme aujourd'hui on va faire une perspective à deux points de fuite donc vous voyez faire les deux points donc je les ai mis un peu plus loin pour avoir plus de d'espaces voilà est donc là je vais préparer un peu le cadre de vue donc après c'est pas obligatoire c'est juste pour me donner un peu une idée surtout dans tout ce qui est un peu illustration bande dessinée pour avoir un peu une idée de ce que à la fin on va voir donc une fois que le cadre est fini on va attaquer au crayon rouge comme ça on peut les voir mais pas trop les traits de perspective là c'est un petit peu long mais c'est indispensable vous allez voir pourquoi et donc une fois que tout est fait on va pouvoir commencer à s'amuser voilà un dernier trait et du coup maintenant change de crayon je vais prendre un bleu pour pouvoir du coup commencer à dessiner des immeubles donc l'idée ça va être de faire différents immeubles je crois je vais en faire cinq ou six mais de différentes tailles donc je vais en mettre deux un peu devant deux vraiment derrière et un ou deux au milieu pour donner un peu un effet de taille donc l'intérêt du coup d'avoir fait tous ces toutes ces lignes rouges c'est qu'à partir de maintenant je vais pouvoir fabriquer des espèces de cubes rectangulaires en suivant toutes les lignes rouges que j'ai à ma disposition donc là vous me voyez faire le premier immeuble qui est le plus proche de la vue et là j'en ai profité du coup pour utiliser les traits rouges pour faire un peu les comme les fenêtres ce qu'on veut la décoration de l'immeuble et là j'en ai profité des Donc, comme vous pouvez le voir, on utilise aussi la ligne d'horizon pour placer les immeubles qui sont plus ou moins loin de notre vue, c'est-à-dire que la base des immeubles qui sont proches sont sous la ligne d'horizon et la base des immeubles qui sont un peu plus loin sont au niveau ou au-dessus de la ligne d'horizon. Après, pour faire un immeuble, il suffit donc d'utiliser des lignes verticales et de joindre ces lignes verticales en utilisant les lignes rouges qui viennent chacune des points de fuite. Et l'intérêt aussi de faire cette préparation des lignes de fuite rouges, c'est qu'on peut s'amuser à ajouter des petits détails comme un pont qui relie deux immeubles. Et comme vous le voyez, c'est pas très compliqué parce que tout est préparé d'avance. Et donc là, je vais vous montrer comment on peut faire une construction un peu plus complexe grâce à ces lignes rouges prédéfinies. Alors, je commence par construire une forme basique, dans ce cas là un cube, ce qui va me permettre à partir de là, en enlevant un morceau du cube, d'obtenir un effet architectural un peu plus complexe. Tout en suivant donc les lignes de perspective que j'avais dessiné au début, lignes rouges, ça va me permettre de décider ce que j'enlève du cube et de construire ça correctement. Comme vous pouvez le voir, des deux côtés du cube, j'ai bien enlevé le même morceau. Une fois que le morceau a été précisé, grâce au crayon un peu plus foncé, avec la gomme, je vais pouvoir décider ce qui va être pris comme un mur, donc ce qui empêchera de voir ce qu'il y a derrière et ce que je vais considérer comme vide, donc ce qui permet de voir ce qu'il y a derrière. Ce qui donne de façon assez rapide et pas trop compliquée, toujours grâce aux lignes de points de suite que j'ai fait au début, une construction architecturale plutôt intéressante. Alors là je vais vous montrer comment rajouter des personnages dans votre scène. Donc on part du principe que tout ce qu'on voit là, c'est des immeubles assez grands, dans une ville. Première chose que je fais, je fais un petit personnage un peu basique au milieu. Et tout en utilisant encore les points de fuite, je vais pouvoir dessiner deux ou trois autres personnages dont la taille va correspondre. à partir du premier personnage, je vais utiliser le point de fuite qui est à droite pour faire le second personnage un peu plus loin. Mais ce second personnage sera à peu près de la même taille que le premier personnage. et petite cerise sur le gâteau. On va faire une voiture volante en utilisant le même concept. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à commenter pour me dire si cette vidéo aura été intéressante. N'oubliez pas que c'est sur le discord qu'on choisit un petit peu le type de vidéos qu'on va faire et qu'on peut regarder vos dessins. Donc allez-y. Sur ce, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.